Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors il faut que je retrouve votre lancement, il est loin, c'est là. Mathieu, j'avais promis que jusqu'au bout je me donnerais à fond pour l'émission et c'est ce que j'ai fait lundi soir avec Sophia Boutella. Oui les amis, elle part au JT de France 2 mais elle aurait pu tout aussi bien partir au Cirque du Soleil. Elle est arrivée dans cette émission, elle était journaliste politique sur Canal+. Elle en repart contorsionniste chez Pinders. Anne-Sophie qui a deux obsessions dans la vie, montrer qu'elle est une bonne journaliste et montrer qu'elle est gaulée comme une déesse grecque en mieux. Parce que les déesses grecques étaient plutôt potelées alors qu'elle est léthonique comme Gisèle Bündchen après un stage de crossfit. Nous reviendrons sur cette performance physique et sensuelle qui a dû faire péter un certain nombre de pacemakers dans les maisons de repos. Nous sommes très suivis, très suivis, on les embrasse. Mais d'abord un mot de cette rencontre inédite ce soir au sommet du style au pinacle de l'élégance entre Olivier Rousteing et Patrick Cohen. Deux stylistes de génie mais ayant chacun une approche différente de la mode. Avec peut-être un léger avantage pour Patrick Cohen car certes Olivier vous avez fait de belles choses pour Balmain. Mais Patrick lui a su bousculer les codes en créant notamment le smogin. Smoking en haut, vieux jean déformé en bas, la tenue iconoclaste du Île-Saint-Laurent mou a indéniablement été le choc esthétique 2015-2016. Il faut dire que le choc esthétique c'est la signature de Patrick. Parmi ses pièces iconiques, la vichy de pique-nique bleu, la carreau orange et rouge dite de la tapisserie à mamie, le col proxénète vénézuélien, la rose à bouton violet très jeunesse fillonniste à la boule, le costume malade qui sent me crier, putain emmène-moi au pressing j'ai vraiment plus de forme, sans oublier le must-have de la collection automne hiver 2016, la chemise nombril apparent en mode post-racklette. Mais Patrick le sait inutile d'être bien habillé si on n'est pas bien coiffé et hier soir pour le passage à la HD il s'est vraiment surpassé offrant à ses fans une chevelure post-apocalyptique, un refus affiché de toute cohérence, de toute discipline, on est vraiment sur quelque chose de subversif, un genre de manifeste surréaliste du cheveu, de dadaïsme capillaire. Alors hier soir l'autre événement, c'était bien sûr l'émouvant passage de flambeau entre Anne-Sophie et Anne-Élisabeth Lemoyne qui présentera, c'est à vous, l'année prochaine. Et à la question, quel chroniqueur est si désireux de se faire bien voir de la nouvelle patronne qui l'a tenu à passer une tête à l'antenne pour la féliciter alors qu'il était en coulisses ? La réponse est... Eh oui. J'ai le droit de passer la tête et dire bravo ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Maxime Switek, le vil flagorneur d'Outre-Vistule qui pour conserver son poste est prêt à toutes les larbineries, y compris éventer sa nouvelle patronne durant la coupure pub. Merci mon bon. Innovation, médias, amis programmateurs de talk show, trop longtemps vous vous êtes cassé la tête à trouver des experts différents pour chaque thématique abordée. Cette invention va vous changer la vie. Je vous présente le Kirzak 3000. L'invité couteau suisse qui peut parler de tout et n'importe quoi tout le temps. Élégant, compact, le Kirzak 3000 peut au choix parler incendie. Coacher les candidats à la présidentielle, évoquer une vague de froid, un pic de pollution ou même une épidémie de grippe. Et avec le mot de passe, dépêche-toi sinon on appelle Patrick Pelou. Le docteur Kirzak peut être au maquillage en seulement un quart d'heure chrono. Enfin, c'est une question que vous étiez nombreux à vous poser avec le temps et la reconnaissance professionnelle. Patrick Cohen alias Infecto allait-il un jour cesser d'être au dieu avec la régie qui chaque soir au moment du test oreillette lui demande simplement s'il entend bien ? Eh bien non, c'est même de pire en pire. Avant c'était... Il nous entend Patrick ? Oui, il vous emmerde. Désormais, Infecto est encore plus cru. Il nous entend Patrick ? Oui, il vous encule tous. Infecto, je vous salue. On finit la saison en roue libre visiblement en Patrick. Vous l'avez dit en tout cas. Vous l'avez dit. Je ne sais pas à qui vous parliez ni de quoi. Mais en tout cas, c'est sorti de votre bouche. Ah, c'était le magnéto de Guéno ? Oui, c'est ça. C'était le micro-trottoir de... Il n'est pas près de revenir alors. Là, pour le coup, il a raison de la télé. C'était des parisiers, il a raison. Enfin les amis, pour un danseur qui comme Sébastien a le goût du beau. Et pour Mathias qui n'a pas vu le corps d'une femme depuis un mois. Les images qui suivent peuvent désarçonner. C'est également la preuve que les temps ont changé et la télé avec. Car franchement, imagine-t-on Christine Ocraine faire le poirier pour booster l'audimat ? C'est pourtant quasiment ce qu'a fait Anne-Sophie lundi soir puisqu'elle a fait le pont en talons aiguilles dans le cadre d'un happening avec la comédienne Sofia Boutella à qui il a fallu un peu forcer la main. Oui, un peu, légèrement. Finalement, elle y est allée. Une séquence qui apporte hélas de l'eau au moulin au détracteur d'Anne-Sophie qui la surnomme Mrs. Perfect pour sa faculté agaçante à toujours faire tout parfaitement. Heureusement, devant son propre talent, Mrs. Perfect a su rester modeste. Après le booty shake du diable. Oh non ! Après le porter du diable. où elle avait découvert, malgré elle, que Philippe Candeloro portait à droite. C'est faux ! C'est à vous, dernière avant-bras-doué présente. Le pont, retombez-vous ! Le pont, c'est quand même une figure assez impressionnante, sérieusement. Et Anne-Sophie le fait super bien. Si vous le faites, je le fais. Non. Non, je ne fais pas totalement trop ça. Allez, venez, venez. Je vous assure, vous ne serez pas ridicule, c'est une certitude. Si je le fais, vous le faites ? Ah, peut-être, ça dépend. Avec des talons, en plus, ça va. Oh, c'est beau ! Bon, ça va tour, maintenant. J'ai perdu mon oreillette. Sophia, si vous le faites, Patrick le fait. Ah non ! Mais cela dit, c'est dur à faire, il faut s'entraîner ? Non. Ah, et là, tu l'as fait nickel. Ouais. Easy pour moi, easy pour moi le pont. Je réponds à mon oreillette. Vous mélangez tout, vous salissez tout. Merci beaucoup. Un mot sur cette manifestation. C'est formidable. Voilà. Voilà.